Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Bonsoir Adjel, bonsoir à tous. Dans ce journal international, représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Amal Benjamah recadre l'ambassadeur du Maroc à l'ONU à propos du processus de décolonisation du Sahara occidental. Il rappelle les vérités historiques et les fondamentaux du conflit sahraoui. Commission mixte Algéro-Omanez, les ministres des Affaires étrangères algériens et Omanez rappellent leur convergence de points de vue sur le dossier palestinien. Et concernant d'ailleurs le dossier palestinien, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est à Doha pour discuter avec les médiateurs des moyens de parvenir à un cessez-le-feu. Les États-Unis, soutien de l'occupation, refusent les conditions du Hamas. On y reviendra dans ce journal international. Et sur le terrain, à Raza, la situation humanitaire toujours aussi dramatique. L'armée d'occupation ne laisse entrer que les produits alimentaires périmés pour affammer la population. Je vous le disais en titre le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies à New York. qu'Amar Benjamah a réitéré avec force les fondamentaux de la position immuable de l'Algérie sur la décolonisation et le droit du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination et à l'indépendance. Ammar Benjamah qui a recadré l'ambassadeur du Maroc à ce propos. Ammar Benjamah a s'exprimé lors des travaux de la session du comité de décolonisation à l'ONU, réunion qui s'est tenue hier. Retour sur les détails de cette déclaration avec Liesterini. Un recadrage qui s'impose. Ammar Benjamah n'a pas manqué de rappeler à la délégation marocaine les vérités historiques et les fondements du conflit sahraoui. Face à un narratif fallacieux colporté par le Maroc à New York concernant les droits de l'homme dans les camps de réfugiés de Tindouf, l'ambassadeur algérien a rappelé qu'il y a plusieurs organisations internationales qui se trouvent actuellement sur place. Aucune de ces organisations n'a relevé une quelconque anomalie ou violation. En revanche, ce n'est un secret pour personne. Le Maroc refuse l'accès aux territoires occupés aux détenteurs de mandats onusiens en charge des droits humains depuis plus de huit ans. Benjamah a ensuite réitéré que l'Algérie n'est pas partie au conflit et elle n'y a aucune ambition territoriale. Sa seule motivation, l'autodétermination et la libération des peuples opprimés. Les territoires sahraouis se sont retrouvés dès le retrait de l'ancien colonisateur, envahis et occupés militairement par le Maroc et la Mauritanie, qui se sont partagés de manière illégale et indécente le territoire. Le représentant de l'Algérie s'est également interrogé sur les raisons qui poussent le Maroc à refuser l'organisation d'un référendum, comme le stipulent les résolutions de l'ONU, en rappelant enfin que le statut juridique du Sahara occidental est clairement défini. C'est un territoire autonome, distinct et séparé du Maroc. Passons à présent au volet coopération. Les travaux de la huitième session de la commission mixte algéro-omanèse ont débuté ce mercredi à Alger et ont été présidés conjointement par les deux ministres des Affaires étrangères, Ahmed Attaf et son homologue Omané. La coopération entre l'Algérie et Oman va être appelée à être renforcée dans les secteurs agricoles et de la pétrochimie. À titre d'exemple, déclaration du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. Cette session a atteint ses objectifs, notamment dans les cinq aspects suivants. Premièrement, elle a offert une opportunité de renforcer la consultation politique et la coordination bilatérale afin de consolider le consensus sur nos visions communes concernant les développements complexes et rapides qui nous entourent. Deuxièmement, cette session nous a permis d'évaluer de manière exhaustive la coopération bilatérale dans divers domaines avec des résultats très positifs. Troisièmement, elle nous a permis d'identifier de nouveaux domaines prioritaires de coopération bilatérale. Quatrièmement, elle a favorisé la participation des acteurs économiques des deux côtés pour les inciter à mener des projets d'investissement communs. Enfin, cette session a enrichi le cadre juridique de nos relations bilatérales en signant trois accords dans les domaines de l'environnement, des affaires sociales et de la formation judiciaire ainsi que la mise en œuvre de deux programmes dans les domaines de la jeunesse, du sport et des archives nationales. Et au volet politique, le chef de la diplomatie algérienne a insisté sur la convergence de points de vue entre l'Algérie et le mène sur les dossiers internationaux, notamment la question palestinienne. L'Algérie et le Soutanad Oman ont toujours soutenu cette cause noble juste, surtout dans le contexte actuel et compte tenu des atrocités que la machine de guerre sioniste fait subir à nos frères palestiniens. Il ne faut pas oublier que nos deux pays ont toujours été des fervents défenseurs des droits humains. Nous comptons renforcer la coopération davantage pour permettre la résolution des conflits par la voie pacifique et politique. Le ministre romanien des Affaires étrangères a également abordé la question palestinienne. Il a salué les efforts de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité. Je salue les efforts entrepris par l'Algérie au sein du Conseil de sécurité pour tenter d'instaurer un cessez-le-feu à Gaza et permettre l'acheminement des aides humanitaires à Gaza. Nous soutenons ces efforts en faveur de l'établissement d'un État indépendant avec comme capitale al-Quds occupé, membre à part entière au sein des Nations Unies. Et l'ambassade de Palestine en Algérie a salué la décision du président de la République, Abdelmejid Boune, d'avancer la deuxième tranche de la contribution de l'Algérie à la Palestine. Toujours concernant le dossier palestinien et les négociations en cours, en visite à Doha dans le cadre de sa tournée dans la région, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré que les États-Unis travailleront avec les pays médiateurs afin de parvenir à un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Les États-Unis qui maintiennent une politique très floue concernant le dossier palestinien, précise le professeur Bichar Khadar, enseignant à l'université de Louvain en Belgique. On l'a contacté cet après-midi. M. Blinken a fait état d'un cessez-le-feu déjà au sommet de la mer morte. Le Hamas a étudié la proposition et a apporté des amendements importants, réclamant un cessez-le-feu définitif et non pas par étapes, un arrêt total des bombardements israéliens qui ont fait assez de dégâts, un calendrier précis pour le retrait des troupes israéliennes de la bande de Gaza et le début de la reconstruction de l'enclave palestinienne. Eh bien, Blinken a trouvé les amendements de Hamas irréalistes, ajoutant qu'il est temps de cesser les marchandages. Le plan comporte beaucoup d'ambiguïté. Je ne suis pas sûr que Benjamin Netanyah a donné son accord à ce plan américain. De toute manière, les États-Unis continuent à s'aligner sur la position d'Israël concernant le démantèlement de Hamas, qu'ils considèrent comme un mouvement terroriste, et non pas comme une composante importante de l'espace politique palestinien. Et vous pourrez suivre l'intégralité de cet entretien que nous a accordé l'écrivain palestinien et professeur à l'Université de Louvain, Béchara Khadar, juste après ce journal. On continue donc avec la situation sur le terrain, cette fois-ci dans la bande de Gaza. La situation humanitaire, on le sait, est catastrophique. L'armée d'occupation, après avoir pris le contrôle du passage de Rafah, fouille toutes les aides humanitaires destinées à Gaza et ne laisse passer que les produits périmés. C'est ce que nous raconte le journaliste Ahmed Abouchawish. L'offensive sioniste sur Rafah est étendue aujourd'hui vers l'ouest du Gouvernora pour détruire et raser la ville de Rafah Descartes, comme cela a été le cas à Khanounes et dans le nord de Gaza. La situation, au point de vue santé, est des plus catastrophiques, plus d'électricité. Les générateurs servant de fonctionnement des hôpitaux ne sont plus alimentés, faute de carburant, épuisés après la fermeture de passages frontaliers de Rafah. Du côté de celui de Karam Abou Salam, l'occupation ne laisse presque rien entrer, comme aide humanitaire, et ce qui entre est impropre à la consommation. Et à cause de cette situation catastrophique, près de 3000 enfants palestiniens souffrant de malnutrition, risque de mourir, faute de recevoir les soins nécessaires à alerter. Ce mercredi, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF. Une commission de l'ONU accuse l'occupation de crimes contre l'humanité. L'occupation est responsable dans la bande de Gaza de crimes contre l'humanité, notamment pour extermination, a estimé ce mercredi. Une commission d'enquête de l'ONU pour le juriste Abdeljalid Dahari. Les commissions de l'ONU ont été mises de force devant les faits, grâce aux rapports présentés par les militants et la réalité du terrain à Gaza. Il en parle à Linda Hamed. Aujourd'hui, la conviction chez les organisations internationales des droits de l'homme, au niveau de la Commission internationale des droits de l'homme de Genève, aussi auprès des défenseurs des droits de l'homme actifs sur la scène de Genève internationale, qu'Israël a commis un génocide. Il est en train de commettre des crimes de guerre bien qualifiés au niveau juridique, au niveau des faits. Aujourd'hui, les associations de sociétés civiles internationales mettent la communauté internationale devant sa responsabilité pour suivre les responsables de ces crimes, pour suivre Israël en tant qu'État génocidaire, parce qu'aujourd'hui, Israël est une menace pour l'humanité. Et cette déclaration à présent du Hezbollah qui annonce accroître ses attaques contre l'occupation après la mort dans une frappe israélienne d'un haut commandant du mouvement, c'est ce qu'a annoncé ce mercredi un haut responsable du mouvement libanais. Au Koweït à présent, au moins 49 personnes sont mortes ce mercredi dans un incendie dans un immeuble résidentiel abritant des travailleurs étrangers au Koweït, selon un nouveau bilan à la hausse annoncé par le ministère koweïtien de l'Intérieur. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmad Attaf, a présenté ses condoléances à son homologue koweïtien suite à cette tragédie. Bruxelles a annoncé ce mercredi jusqu'à 28% de hausse des droits de douane européens sur les importations de véhicules électriques chinois, tout en cherchant à éviter une guerre commerciale avec Pékin. Enfin, en Ukraine, les députés ukrainiens ont annoncé ce mercredi un projet de loi qui permettrait aux entreprises de payer une taxe mensuelle pour éviter à leurs employés d'être enrôlés dans l'armée alors que la mobilisation a aggravé le manque de travailleurs sur place. Il est 17h41 sur Algierschâtre. C'est la fin de ce journal international. Merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !